3, 2, 1... Petit rush d'adrénaline pour Fred, Vince et Jean-Phi, deux drôles d'oiseaux amateurs de sensations fortes. Le saut en wingsuit, sorte de combinaison ailée qui permet de réduire la vitesse de chute, cela fait 9 ans qu'ils s'y sont mis. Ils sillonnent le monde à la recherche du meilleur spot, mais l'overcourt et ses falaises à pique sont un peu leur nid. Fred et Vince sont triples champions du monde de chute libre acrobatique. Pour eux, l'expérience de la wingsuit n'a rien à voir avec le parachutisme classique. Quand on saute de la falaise, il n'y a pas de vent, donc c'est différent que de sauter d'un avion. On est beaucoup plus près du sol, donc on a des repères de relief et de montagne qui se déplacent. L'idée, c'est d'aller jouer avec, donc c'est vraiment particulier. C'est très différent de ce qu'on peut faire en sautant d'avion. Pour 45 secondes de vol en wingsuit, Fred, Vince et Jean-Phi grimpent parfois pendant des heures. L'objectif est de dénicher la meilleure exit, le meilleur endroit pour sauter. Le tout avec un équipement bien particulier. À l'intérieur, vous avez des petits caissons et l'air s'engouffle dans ces caissons. Et ça nous permet de voler, d'avoir des bonnes performances et de s'amuser. De s'amuser tout simplement. S'amuser, oui, mais maîtriser d'abord le vent, l'équipement, la trajectoire. On voit de toute façon, on vole ensemble, on regarde. Et c'est parti pour le grand saut. Il n'existe aucune école ni aucun diplôme de wingsuit. Les accidents mortels arrivent régulièrement. Fred et Vince ont 14 000 sauts en parachute à leur actif et près de 800 en wingsuit. Il recommande d'y aller par étapes, maîtriser le parachutisme d'abord, puis le base jump qui consiste à sauter en parachute d'une falaise ou d'un autre point fixe. Après seulement, peut-on espérer voler en relative sécurité. Allez, c'est parti ! Allez ! Woohoo !